On remarque que vous êtes souvent sur le terrain, vous faites des réunions avec des habitants, vous allez dans différents foyers, vous rencontrez les habitants, notamment à Nessoubois mais pas seulement. Par rapport à votre notoriété, je dirais, vis-à-vis de ces personnes, je pense que vous êtes souvent avec M. Ségura, maire de Nessoubois mais pas seulement. Comment les gens ressentent votre candidature ? Écoutez, aujourd'hui, on se parle, nous sommes dans le cadre de la campagne des élections présidentielles. Donc je suis le candidat qui défend la candidature de François Hollande. Je pense que les habitants que je peux rencontrer, à Eulnay, à Pavillon ou à Bondy, puisque je suis candidat dans les trois villes de cette circonscription, ils attendent du changement au niveau national. Ils souhaitent le changement. Ils souhaitent en finir avec un discours au niveau national qui a opposé les Français les uns avec les autres, suivant qu'on soit jeune ou moins jeune, suivant les origines réelles ou supposées, suivant la religion réelle ou supposée, suivant les lieux d'habitation même parfois. Et donc les habitants que je peux rencontrer, ils aspirent à du changement. Et ils aspirent aussi à des réponses très concrètes à leur vie quotidienne. Les questions d'emploi, les questions d'accès au logement, d'accès aux soins, les questions de sécurité aussi, qui n'ont pas été réglées pendant 10 ans avec cette majorité au niveau national. Après, si vous me posez la question « Comment ils ressentent ma candidature ? », on verra, on attendra peut-être le début mai. Peut-être qu'on se reverra par l'intermédiaire de votre blog pour en discuter à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai voulu avancer dans la transparence. Je ne cache pas qui je suis, je ne cache pas mon parcours, je ne cache pas les points sur lesquels je souhaite continuer le travail que j'ai commencé à l'Assemblée nationale, ce que seront mes engagements, le fait que je veux rendre compte de mon activité à l'Assemblée nationale dans une relation beaucoup plus proche avec les citoyens. Vous citiez tout à l'heure le fait que je vais rencontrer les habitants, parfois directement chez eux quand ils m'invitent, ce qui sera le cas encore tout à l'heure dans un des quartiers de la ville. C'est aussi peut-être une manière un peu différente de faire de la politique. C'est aussi ce contact direct. On n'a pas besoin d'être derrière une tribune avec une armada de conseillers autour de soi pour se promener sur un marché. Non, on peut y aller comme j'étais ce matin au Galion, tout simplement, puis discuter avec les gens. Une question peut-être assez surprenante, mais si vous êtes élu dans la dixième circonscription de la Seine-Saint-Denis, quel serait le dossier local sur lequel vous voudriez travailler en premier, votre priorité ? Honnêtement, il y en a plusieurs. J'en ai cité déjà quelques thèmes qui sont très importants. Mais si je pouvais résumer sur un sujet, toutes les rencontres que j'ai pu avoir ici, mais très honnêtement qui recoupaient des considérations qui touchent, à mon avis, l'ensemble des habitants du département, c'est la question de la formation, et en particulier de la formation pour les jeunes. Où là, il y a une vraie désespérance, que l'on soit d'ailleurs du côté des enseignants, j'en discutais il n'y a pas si longtemps avec les enseignants du Collège Le Parc, par exemple, ou que ce soit du côté des jeunes et de leur famille. Où il y a, pour certains d'entre eux, pas tous bien sûr, mais pour certains d'entre eux, une vraie désespérance, parce qu'on ne leur propose pas les meilleures conditions de réussite. Et en particulier, laissez-moi le penser, les meilleures réussites parce qu'on est de Seine-Saint-Denis. Il y a des chiffres qui sont sortis, qui ne sont pas propres ni à moi-même ni au Parti Socialiste, qui sont sortis la semaine dernière, qui montraient que finalement, la République française dépense moins d'argent pour l'éducation d'un enfant de Seine-Saint-Denis que pour un enfant de quartier plus favorisé, on va dire. Si ce n'est pas la première inégalité sur laquelle il faut agir, je pense que, en tout cas pour moi, c'est la priorité sur laquelle je veux mener une partie de mon action. Donc ces questions de formation, d'éducation, d'accès à l'emploi, finalement, pour toute une partie de la jeunesse qui se sent à la fois un peu rejetée, pour certains, et puis pour d'autres qui n'ont pas forcément toutes les clés de la réussite, je pense que c'est quelque chose de très important. — Comme vous savez, monolée.com est un site qui relate essentiellement de l'information polésière. Vous êtes peut-être au courant des tensions, notamment liées à l'urbanisme, entre des associations, parfois des riverains, et la municipalité. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Donc c'est-à-dire des riverains parfois en colère, donc des constructions qui emmènent quelques perturbations, des associations parfois politisées, parfois pas, qui essayent de mettre des bâtons dans les roues à Gérard-Ségura. Quel est votre ressentiment ? — Si le but officiel d'une association de loi de 1901 est de mettre des bâtons dans les roues à Gérard-Ségura, je pense qu'il faut faire autre chose dans la vie, parce que c'est pas ça le plus intéressant, en fait. Après, qu'il puisse y avoir des tensions dans une gestion municipale, je pense que ça existe dans beaucoup de villes. Il y a une particularité, quand même, à Olmé. C'est une ville qui a été gérée pendant 25 ans par une même formation politique, que toute personne qui vient à Olmé-sous-Bois est très surprise par les coupures, finalement, qu'il y a dans cette ville, entre différentes parties de la ville, et sur les coupures qui n'ont pas permis, finalement, aux habitants olnésiens de vivre parfois la même vie, alors qu'ils étaient tout autant olnésiens, qu'ils soient au nord ou au sud de la ville. Donc peut-être que c'est une ville où il faut remettre des coutures, réparer, faire qu'on puisse franchir la ligne de chemin de fer qui, quelquefois, sépare sociologiquement la ville, en tout cas, et peut-être, parfois, un peu mentalement, dans les imaginaires collectifs, le sud et le nord de cette ville. Après, qu'il puisse y avoir des discussions, encore une fois, et même des désaccords sur la gestion municipale, entre une équipe municipale qui n'arrive pas, mais enfin, pour lequel c'est son premier mandat en tant qu'équipe municipale, depuis 2008, et des habitants, c'est la ville. Je veux dire, le tout, c'est de trouver quels sont les points de désaccord. Encore une fois, la question n'est pas de savoir si on met des bâtons dans les roues ou si on ne met pas des bâtons dans les roues, mais moi, j'entends que des habitants puissent manifester et avoir une démarche citoyenne, que les élus expliquent leur point de vue, qu'ils mettent tout sur la table, et qu'on voit quels sont les arguments des uns des autres. Et j'ai cru comprendre, et même lire, d'ailleurs, des communiqués communs entre le maire d'Anne-les-Soubois, Gérard Ségura, et une des associations dont vous parliez, en disant que, sur le devenir de l'ex-Hôtel des Impôts, enfin, du site de l'ex-Hôtel des Impôts, eh bien, il y a une démarche citoyenne, chacun étant à sa place, les élus étant à la leur, les citoyens organisés à la leur également, pour essayer de voir si on peut dépasser des désaccords. En tout cas, vous savez, moi, je crois beaucoup à ça, au fait que les citoyens ont leur mot à dire. On ne demande pas leur mot qu'une fois tous les 5 ou 6 ans, suivant la durée des mandats, pour mettre un bulletin dans l'urne. Je crois que quand on est élu, il est bon de revenir voir les habitants après les élections. C'est pour ça qu'en tant que député depuis 5 ans, moi, je fais un bilan de mandat tous les ans, pas seulement à la fin de la mandature, que je propose, sur un certain nombre de sujets sur lesquels j'ai eu à me prononcer, d'en discuter avec les citoyens, pour leur dire, voilà, moi, en tant que député, je dois me prononcer là-dessus. Qu'en pensez-vous ? Après, je suis élu, donc je me détermine dans mon âme et conscience, suivant un certain nombre d'orientations politiques, ce qui n'empêche qu'on peut discuter. C'est, je pense, la démarche aussi qui est celle de la municipalité de l'Union. Merci. Merci.